Lorsqu'on ne fait plus d'activité physique, on perd de la capacité musculaire. Effectivement, manger des protéines permet de limiter ça. Pour quelle raison ? C'est que de manière naturelle, ton corps va perdre les protéines en trois mois. C'est le temps de vie d'une protéine dans ton corps. Si tu ne fais rien pendant trois mois, tu perds énormément de protéines. Si tu n'en manges pas, ton corps devient très très faible. Jusqu'à affaiblir tes os, où il y a aussi des protéines. Tes os deviennent plus fragiles. Manger correctement, c'est la base si tu veux ralentir le fait de perdre de la masse musculaire. Après, dis-toi que, quand bien même, il faut solliciter la musculature à des sollicitations, donc à faire du sport, pour être capable de créer du métabolisme, de la capacité à se régénérer, à s'entretenir. Les muscles s'adaptent aux efforts qu'on produit. Donc si tu n'en produis pas, ils vont s'invaginer, ils vont perdre. Alors que si tu produis, ils vont gagner. Le meilleur conseil que j'ai à faire, c'est un peu tous les jours. C'est là où on gagne le plus, où on maintient le plus. 30 minutes d'activité physique par jour, c'est très très bien. C'est même ce qui est recommandé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour vraiment avoir une meilleure qualité de vie. Fais-le.